Salut à tous c'est Sceaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Montréal, j'ai envie de faire quelque chose de totalement nouveau, pour moi en tout cas, c'est à dire d'être productif. Là je vous explique, en gros je suis là pendant 20 à 25 jours et concrètement j'ai envie de faire une vidéo par jour. Regardez-moi comme il fait beau les frères. Quand je vous dis que j'ai envie d'être productif, c'est que là j'ai envie que chaque jour qui passe à Montréal, j'en fasse un vlog. J'ai quelques trucs de prévu et puis on verra un peu après les jours où j'ai rien à faire, voir ce que je peux trouver comme idée, essayer de me forcer un peu à créer, même si les idées manquent. La première étape c'est d'utiliser un cheat code. Je suis déjà venu étudier à Québec, et si vous voyez toutes les universités elles ont le même Wifi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi là, je suis venu sans Wifi, je suis venu en 4G. Le truc trop bien c'est que j'ai encore la Wifi de l'université, ça veut dire là je vais aller voir comment elle marche, si je vais pouvoir uploader des vidéos etc. J'ai deux trois petits boulots à faire que je dois finir et après je vous explique le plan de la journée. T'es mal à la gueule de l'université, on dirait un portail pour aller dans le désert. Ça y est, j'ai fini de bien user la connexion de l'université à Montréal. Je ferme juste mon écran, j'ai fini de travailler. J'ai oublié de fermer mon anglais. Je voulais rentrer pour vous expliquer un peu le programme, mais regarde moi le soleil. Je profite cinq minutes, après je rentre et je vous explique aujourd'hui ce qu'on doit faire. Waouh ! Vous êtes déjà là ? Bon, laissez-moi vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous connaissez les situations, j'espère, sinon allez voir. Sur YouTube c'est une masterclass et elle, elle fait des, je crois, elle a une série qui s'appelle les vlogs d'août, où elle fait pareil un vlog par jour je crois ou un vlog tous les deux jours et elle a une intro au début. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire là, aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire une intro pour les VDS, Voyages du saut. Je me suis dit, putain, comment je peux rappeler cette série ? Les voyages du saut. Moi, je trouve ces masterclass. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées pour nommer cette série, dites-le moi. Donc du coup, là, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, tu sais quoi, cet après-midi, je planche sur des instruits, etc. Et j'essaye de faire une petite intro pour que ce soit un peu mimique. Dès que je fais des VDS, il y aura ces intros-là. Bon, déjà, le premier problème, le premier problème quand t'as envie de faire de la musique, c'est l'isolation. Dans la porte dans laquelle je suis, l'isolation n'existe pas. Tu veux que je te prouve comment ? Je vais te prouver. Juste là, t'as la porte d'entrée. Donc là, je te parle. Normalement, tu m'entends. Ok, c'est carré. Regarde, deux secondes. Et là, je peux continuer à te parler. Je vais forcer mon entendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il n'y a pas d'illumation en fait. C'est terrible. C'est terrible. Il faut faire de la musique et que les gens, entre guillemets, ne soient pas dérangés mais réussir à quand même faire quelque chose de propre, ça va être compliqué. Deuxième chose compliquée, c'est que le seul micro que j'ai, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, ça va être un peu en mode on the rocks. Mais qui sait ? Si je rencontre un poteau qui fait de la musique sur Montréal ou quoi que ce soit, ça va récorder lui. On ne sait pas ce qui va se passer ce mois-ci. Donc, continuez à suivre ça et on va tout de suite procher pour faire un peu de zik là. Bon, la première étape, c'est de trouver un beat. Donc là, j'ai envoyé un petit message sur Instagram, une petite story pour voir s'il y a des gens qui sont chauds en beatmaking, etc. S'il n'est pas encore abonné à mon Insta, n'hésite pas à y aller. C'est so.vlog. Je te l'affiche quelque part. Ok les gars, il y a quelqu'un qui m'a envoyé son Soundcloud. J'espère trouver un truc, genre tu vois, un peu Goomba Palencier. Tu vois le délire ? Mais en mode nouveau. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais, avec une intro, j'en fais. Tu vois, un truc un peu comme ça, tu vois. Ou alors, carrément, autre chose, tu vois. C'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. Bon, tant pis. On repart en recherche. Je pense que je vais chercher le truc. Parce que là, c'est vrai qu'en plus, je le prends par le temps. Là, il est 15h. À Montréal, mais il va être 21h en France. C'est pas grave, je l'ai trouvé sur Internet. Je l'ai trouvé sur Internet. Ok les gars, je pense avoir trouvé un truc pas mal là. Vraiment ce que j'imaginais. Parce que je vais le piquer sans aucune peine. Mais si je perce, je l'achèterai sans problème. Ok les gars, c'est parti. On va commencer à écrire. Là, le truc, c'est que c'est vraiment pas... C'est de viber avec la prod. Tu vois, j'ai pas envie de juste poser un texte pour poser un texte. Faut que ça s'incorpore parfaitement. Je pense à un truc comme ça. C'est le voyage du sceau. C'est le voyage du sceau. C'est pas mal ça. Je vais garder ça de côté. C'est le voyage du sceau. Je vois un truc en trois syllabes là. Papapain. Takatata. Bienvenue dans cet épisode plus que fantastique. Ah, je pourrais dire un truc genre en mode... Ouais, c'est pas mal. On a un bon début là. Bienvenue dans cet épisode fantastique. Bienvenue dans cet épisode fantastique. Bienvenue dans cet épisode fantastique. Prends ta place. Assis-toi. Boucle la ceinture les... Boucle la ceinture les-ski. Assis-toi. Prends ta place. Laissons liker les-ski. Bah ouais, putain. Faut que ce soit YouTube. Faut que j'assiste au like. Assis-toi. Prends ta place. Pose ton liker les-ski. Ouais, ouais. Bienvenue dans cet épisode fantastique. Assis-toi. Prends ta place. Pousse ton liker les-ski. Tu sais pas où t'es arrivé. Tu sais où t'es arrivé. Attends. Bienvenue dans cet épisode fantastique. Assis-toi. Prends ta place. Pousse ton liker les-ski. Je sais où t'as mis les pieds. Non. Pousse ton liker les-ski. Je suis sûr que tu m'as tout fait. Le milieu est en train. Sauf que t'as en train de faire un piège pousseau. C'est mon piège pousseau. Faut que je trouve. Putain, il me manque deux phrases. Il me manque deux phrases. Ouais les mecs, excusez-moi. Mon iPhone, il était en surchauffe. Du coup, je l'ai mis au frigo. Mais j'ai fini du coup pendant qu'il était en train de refroidir. Bienvenue dans cet épisode fantastique. Assis-toi. Prends ta place. Pousse ton liker les-ski. Entre blagues et spontanéité. Ouais, tu sais ce que c'est. C'est le friage tussaud. C'est le friage tussaud. T'as capté ? Moi, je pense que ça va être pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà l'enregistrer sur mon téléphone. J'enregistre de mon bac, elle est bien la qualité ou pas ? Ça va ? Tranquille ? Bon les gars, j'ai enfin fini. J'aime bien le résultat. Ce serait bien en studio évidemment. Mais au moins, ça fait le taf pour le début. Et après, ce sera un nouvel objectif qui sait, dans les vlogs de l'avenir, trouver un mec qui a un stud et enregistrer l'intro quoi. Tu connais ? Bon, on écoute ça ou quoi ? Bienvenue dans cet épisode fantastique. Assieds-toi, prends ta place, poste ton like et les guines. Entre blagues et spontanéité. Ouais, tu sais ce que c'est. C'est le voyage de qui ? C'est le voyage du saut. C'est le voyage de qui ? C'est le voyage du saut. C'est le voyage de qui ? C'est le voyage du saut. C'est le voyage du saut. C'est le voyage du saut. Ok, 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 ok. J'aime bien. J'aime bien. De toute façon, on verra ce que ça donne demain. Normalement, c'est masterclass. Là, le truc, c'est qu'en fait, j'ai pensé à ça aussi. Attendez, je repasse sur le téléphone. Avoir la musique d'intro, c'est bien. Mais il faut avoir quelque chose à mettre dans l'intro. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente de faire une animation ? Alors là, il faut que j'apprenne à faire en quelques heures. Ou alors, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Ça fait, je ne sais pas combien de temps je cogite là. Je n'arrive toujours pas à trouver. Je regarde ce qu'Ena situation fait. Elle est là, boss. Il ne faut un vlog d'outre là. Voilà, vlog d'outre saison 6. Resenti. J'ai au strafe. Elle est trop forte, cette meuf, cette dernière. Je vais regarder sur ses saisons 1, je ne sais pas quoi là. Ça date qu'elle fait ça ? C'était combien de temps ça ? Il y a 5 ans ! Je suis le type de personne qui a tendance à tout repousser au lendemain. Et je voulais que ça change. La plupart de mes Youtubers préférés sont des daily vlogueurs. Et j'en avais marre de regarder leur contenu en rêvant en faire la même chose et de ne pas le faire. Du loup ! Ok, elle n'a pas fait d'intro là-dessus. Non, 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 mais moi je vais faire une intro là. Putain, elle n'a dit que de la pure. À la limite, ce que je vais faire. Ok, ok, mais tu sais quoi ? Je sais ce que je vais faire. Dans un premier temps, je vais aller regarder tous les posts que j'ai enregistré sur Instagram. de tout ce qui est animation, vidéo, etc. Et je vais faire une animation par-dessus. En gros, je vais prendre plusieurs extraits avec les noms de chaque personne qui l'ont fait, forcément. Et voilà quoi. Tu sais quoi ? Je vais faire l'animation et puis vous la découvrez demain. Et voilà quoi.